Et bien le bonjour ! Dans cette vidéo, je vous présente 10 outils slash accessoires de nos amis Wolfcraft que j'utilise énormément dans mon atelier pour mes divers projets en bois. C'est dans le cadre de ma série Débutez le travail du bois, astuces et conseils. Et le but, c'est de vous donner des petites nouveautés que vous connaissez peut-être pas. Allez, j'arrête de parler, on attaque directement avec le premier accessoire. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Ok, on commence tranquillement. Premier accessoire que je vous présente, une équerre. Une équerre, c'est un accessoire simple de prime abord. Mais cette équerre, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle soit optimisée. Déjà, grand format, ça, ça me plaît. J'utilise beaucoup des panneaux. Ça me permet de pouvoir faire en un seul tri toute la largeur du panneau ou de la planche. C'est pratique. Autre chose, c'est en métal. C'est de bonne qualité. Gradation des deux côtés. Maintenant, la plupart des modèles sur le marché proposent ça. Mais c'est utile, ça évite de devoir la retourner si on veut graduer quelque chose. Ensuite, on a une butée ici qui est amovible en plastique. Et ça, ça permet de faire un traçage précis si on est contre-champ. Ou alors, on peut l'enlever si on veut faire un traçage à plat. C'est polyvalent. Et finalement, on vient retrouver diverses options que vous pouvez utiliser ou non. Comme le rapporteur, des repères de traçage, des repères également de traçage parallèle. Ça peut être pratique. Donc, j'utilise moins ces options-là. J'utilise vraiment principalement pour son rôle d'équerre. Mais j'aime bien le grand format, encore une fois, et le fait qu'on soit sur quelque chose de métallique robuste. Je vais rester dans les outils de mesure et de traçage. Et je vous présente une autre équerre qui est une équerre 3D. Et ça, c'est pratique. Alors, pourquoi ça me plaît, cette petite équerre 3D ? Si je prends, par exemple, cette petite section de chevron, hop, l'avantage, c'est qu'on est sur quelque chose qui a une butée de 90 degrés. Et donc, si, par exemple, je veux faire des repères ici, là, j'ai un trait, par exemple, là, que je veux venir renvoyer sur l'autre face. Hop, je mets ici, directement, je renvoie sur l'autre face. C'est hyper simple. Pareil, si je veux juste tracer un angle à 90, je trace mon angle à 90. Si je veux tracer un angle à 45, je trace mon angle à 45. Si je veux venir, par exemple, tracer une ligne parallèle, hop, à 10, je mets comme ça. Et je fais défiler, j'ai ma ligne parallèle à 10. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On a plein de petites options supplémentaires. Ici, on a un guide pour venir repérer quel est le diamètre des mèches. Permet de ne pas se tromper si jamais, toutefois, vous avez un doute. On a un rapporteur, on a la dégradation de tous les côtés. Ça fait très, très bien son rôle d'équerre, voire plus, et ça vous permet, en fait, de gagner du temps. Et sur tous les projets en bois, finalement, gagner 5 secondes par-ci, par-là, à la fin de votre vie, vous aurez économisé peut-être 3 ans. J'abuse un peu. Mais vous avez compris le principe. Allez, troisième accessoire, que je le retrouve, il est là. Forer avec fraisoir et butée de profondeur. C'est tout simple, mais ça, pareil, en termes d'optimisation du temps, il n'y a pas mieux. Ça vous permet donc d'abord de faire un pré-trou avec le petit forer. Donc, c'est un outil 2 en 1, vous l'aurez compris. Ensuite, ça vous permet de fraiser avec cette fraise 3 taillants pour avoir quelque chose de propre, juste ici, là, vous voyez. Et en plus de ça, on a une butée de profondeur pour venir régler la profondeur du fraisage. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un accessoire qui vous permettra d'être précis et de gagner beaucoup de temps. Quatrième accessoire, on reste dans l'univers des accessoires pour visser. On est sur un porte-embout à queue très longue. Au moment où je dis ça, je suis en train de me dire, je suis sûr que je vais avoir des gens qui vont me faire des super jumeaux dans les commentaires. C'est pas de ma faute, c'est comme ça que Wolfcraft a appelé cet accessoire. C'est un porte-embout avec une queue extra longue pour permettre d'atteindre des endroits difficilement accessibles pour visser et dévisser. C'est tout simplement l'intérêt de ce petit accessoire. Ça coûte quelques euros et ça peut être très pratique si jamais, justement, vous devez visser ou dévisser dans des endroits difficilement accessibles. L'autre avantage, c'est qu'au bout, on a un aimant circulaire qui permet de mettre la vis et la vis va tenir toute seule grâce à l'aimant sans qu'on ait besoin de la tenir à la main. Et ça, c'est quand même assez pratique. Voilà pour ce qui est du quatrième accessoire. Cinquième accessoire, on passe sur du plus gros calibre. On est sur une fausse équerre qui fait en même temps boîte à onglet. Alors ça, vous avez vu, ça a pris la poussière parce que ça fait quelques temps que je ne l'ai plus utilisée. Mais je m'en suis servi énormément lorsque j'ai posé mes plaintes dans l'appartement que j'avais rénové. J'avais fait des petites vidéos à l'époque. Là, sur le corps de ferme que je suis en train de rénover de A à Z, malheureusement, je n'en suis pas encore au stade de poser des plaintes. J'espère que ça va arriver prochainement, mais ce n'est pas du tout le cas. Je suis encore au gros teubre, donc il y a encore beaucoup de boulot. Mais c'est hyper intéressant si vous devez poser des plaintes ou si vous devez faire des coupes d'angle, tout simplement. Ça fait fausse équerre, donc vous allez pouvoir le mettre dans un coin de mur, par exemple. Ensuite, vous serrez et derrière, vous avez des broches ici, ce qui vous permet de mettre votre bois et avec une scie, de pouvoir scier dans l'angle parfait que vous avez pris justement grâce à la fausse équerre. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment très pratique. Je prends l'exemple de poser des plaintes, mais ça peut être utile pour d'autres choses. N'hésitez pas, ça peut vous faire gagner du temps. Sixième outil, ça va être la scie japonaise. Pareil, je l'ai bien utilisée, celle-ci. Elle commence à rendre lame, mais elle est toujours fidèle. L'avantage de la scie japonaise, il y en a plusieurs. Déjà, justement, si vous devez faire des coupes avec des boîtes à onglet comme ça, c'est hyper pratique parce que c'est flexible et fine. Donc ça vient parfaitement comme ça pour venir justement couper votre bois. Donc ça, c'est très pratique. Je dirais même que ça va ensemble, les deux. L'autre avantage, c'est qu'on est sur deux dentures différentes, une fine et une grossière en fonction de la qualité de coupe que vous souhaitez faire. Et par contre, on a un autre avantage avec celle-ci, c'est qu'on peut venir dévisser ici et le plier comme ça. Ce qui permet, si jamais vous devez mettre ça dans un sac à dos par exemple pour aller sur un chantier, ça n'est pas obligé de dépasser à l'extrémité du sac à dos. Ça, c'est assez pratique. Voilà, pareil, une scie qui est très abordable, qui vous permettra, si j'y arrive à la remettre, de faire du très bon boulot sur votre chantier à moindre coût. Tu sais quoi, Dimitri ? Remets les protections avant de créer un petit accident. Hop, on n'est jamais trop vigilant. Allez, j'enchaîne. Septième accessoire, c'est un coffret que vous avez certainement vu dans mes dernières vidéos. Dans ce coffret, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des assemblages par tourillon. Cette petite étagère, par exemple, qui a été faite en arrière-temps, c'est fait en utilisant la méthode d'assemblage par tourillon, qui est une méthode d'assemblage invisible, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser des vis ni de clous. Donc voilà, ça, c'est un coffret universel. À l'intérieur du coffret, vous avez un gabarit pour faire tous les perçages et les aligner correctement. Vous avez trois mèches à bois de différents diamètres, trois types de tourillons équivalents au diamètre des mèches. Vous avez des centreurs, vous avez des bagues qui font office de butée de profondeur, vous avez de la colle. Bref, c'est un petit coffret qui vous permettra de fabriquer vos premiers meubles en utilisant la méthode d'assemblage par tourillon. Allez, on enchaîne, on tient le bon bout. Je ne sais même plus à quel numéro on est. 8, je crois, il me semble. 8, 8e accessoire, c'est ce serre-joint. Alors, pourquoi je vous présente un serre-joint ? Tout simplement parce que celui-là, je le trouve assez sympa. C'est un serre-joint qu'on peut manipuler à une main et il a plusieurs fonctionnalités que j'apprécie. Déjà, c'est robuste, c'est de l'acier trempé, plastique, pareil, c'est costaud. On est sur une grande saillie qui fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais la vue d'œil, au moins 10 cm. La saillie, elle fait 10 cm. Donc ça, c'est pratique aussi. Vous n'avez pas, comme sur certains serre-joints, la petite boule où c'est galère. Il faut vraiment être au millimètre pour venir assembler et fixer les bonnes planches au bon endroit. Bref, ça, c'est un serre-joint qui peut être utilisé à une main. Vous appuyez sur la poignée et ça vient monter comme ça, c'est pratique. Vous appuyez sur le jaune pour venir desserrer. Autre option qui est hyper, hyper intéressant et que j'utilise assez fréquemment, c'est que la tête ici, elle est amovible. Vous appuyez sur le petit bouton jaune et vous avez enlevé la tête. Ce qui fait que si, par exemple, je vais venir mettre le serre-joint dans le trou de mon établi. Ensuite, derrière, je viens remettre la tête, juste comme ça. Eh bien, ici, je pourrais, par exemple, venir serrer ce bout de bois directement contre mon établi. Et là, je peux venir travailler avec un ciseau à bois, je peux venir le scier, je peux faire n'importe quoi. Ça permet, en fait, avec ce serre-joint d'avoir un établi hyper optimisé. Même si vous avez un plan de travail, vous percez un trou dans votre plan de travail et vous pouvez passer le rail du serre-joint. Bref, c'est pratique et on a toujours besoin de serre-joint dans un atelier. Donc, pourquoi pas avoir des serre-joints qui sont performants ? Allez, neuvième accessoire pour rester dans le domaine et le thème des serre-joints. On est sur une presse à sangle qui peut s'utiliser à une main. Qu'est-ce que c'est une presse à sangle ? Comme vous le voyez, c'est pour venir serrer, par exemple, un cadre ou un tiroir le temps que ça sèche. C'est hyper pratique. On peut venir appuyer ici pour venir gagner en longueur ou pas. Ça permet de maîtriser la dimension. On a quatre morceaux en plastique comme ça qui sont ajustables. Là, j'en ai perdu un. Il y en a un qui a dû rester dans ma caisse à outils. Il faut que j'aille voir. Ça s'enlève, si vous voulez. Bref, cette presse à sangle, ça peut être pratique si jamais vous devez faire des cadres, faire des tiroirs, même dans le cadre d'une petite étagère comme ça. Ça aurait pu être pratique si jamais je voulais mettre de la colle et bien serrer tout le temps que ça sèche. C'est toujours utile. Et enfin, dixième accessoire, le plus grand pour la fin. On est sur le rail de guidage universel FKS 145 que j'ai utilisé à ma entreprise pour, par exemple, couper dans des plans de travail pour mettre mon évier lorsque je rénovais la part, pour couper et débiter des grands panneaux de bois où je voulais vraiment être sûr d'avoir une coupe super rectiligne. Généralement, quand c'est des petites sections, je les fais à main levée pour gagner du temps. Mais si jamais vous n'aimez pas faire vos coupes à main levée ou que vous devez vraiment avoir un niveau de précision au top du top, alors ce rail de guidage universel, c'est vraiment intéressant puisque vous pouvez mettre votre scie circulaire. En fonction du modèle, ça s'adapte. Vous voyez, vous avez différentes possibilités d'adapter en fonction de l'empreinte de la table de votre scie circulaire. Et vous pouvez poser ça sur le panneau à découper. Vous mettez la scie circulaire et derrière, ça vient glisser tout seul en suivant votre rail de coupe. Donc, c'est assez pratique. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont des détails, mais toujours intéressants. Vous pouvez désolidariser le guide en deux parties. Si jamais vous devez le ranger pour que ça prenne moins de place, il y a une possibilité, bien entendu, de fixer le guide de part et d'autre à un plan de travail pour être sûr que ça ne bouge pas. Même si en bas, la semelle est assez adhérente, donc perso, je le sers rarement. Généralement, juste avec le poids de la scie circulaire, ça fait très bien le travail et ça ne bouge pas. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cet accessoire. J'utilise déjà fréquemment. Vous avez sûrement vu plusieurs fois dans mes vidéos. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo avec ma sélection de 10 accessoires outils que j'aime bien de chez Worldcraft et que je voulais vous présenter tout simplement. Après, vous en faites bien ce que vous voulez. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez soit en apprendre davantage sur les caractéristiques, voire vous procurer certains des accessoires, vous le savez, tous les liens sont dans la description. Mais si jamais vous ne souhaitez pas, il n'y a vraiment aucune incitation. C'était vraiment plutôt dans un esprit de découverte. Donc, j'aimerais vraiment avoir votre avis pour me dire si ce format de vidéo, ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi. Si ça vous plaît, dites-le moi aussi. Et je ferai peut-être d'autres vidéos avec d'autres sélections. J'ai plein d'autres accessoires que j'utilise fréquemment et qui pourront vous être utiles, qui sont aussi innovants. Si jamais vous voulez que je fasse ce même format sur d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire. Moi, après, je me ferai un plaisir d'être votre serviteur et de répondre à vos demandes. Autre chose, si jamais vous souhaitez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'ateliers de bricolage, je vous mets le lien dans la description. C'est gratuit et ça vous permettra aussi de rejoindre la newsletter où vous êtes plus de 10 000 à lire mes mails. C'est top, ça prend de plus en plus. Vous êtes beaucoup à me répondre, à m'envoyer des mails, ça me fait super plaisir parce que c'est un format, on va dire, un peu plus intimiste. Vous m'envoyez des mails avec des questions, moi, je vous réponds dans la newsletter pour que votre question puisse, on va dire, que tout le monde puisse en profiter. Et je vous donne aussi des bons plans quand j'ai des grosses réducts sur certains coûts que je négocie avec des partenaires. Donc, si jamais vous voulez rejoindre l'administrateur, le lien est dans la description. Je crois que j'en ai terminé là. Comme d'hab, j'attends votre avis. Et puis sinon, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez la joie de vivre. Bricolez bien, attention à vos mains et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501